Salut les touristes et bienvenue dans ce nouveau Un Crédit et Oli ! Aujourd'hui, je voulais revenir sur un jeu qu'on a vu il y a quelques mois dans le petit plus, c'est Jim Power in Mutant Planet. Alors, avant de commencer le petit let's play, j'aurais voulu vous donner quelques compléments d'informations par rapport à la précédente vidéo, parce qu'il s'avère qu'après l'apparition de la vidéo, j'ai eu quelques infos supplémentaires dans les commentaires, sur des forums, je me suis moi-même rappelé une petite anecdote sympa, bref, voilà, quelques petites infos en plus sur le jeu. Et on commence par la version Super NES, qui affichait, je vous rappelle, un espèce de scrolling parallaxe inversé qui donnait l'effet de parcourir un niveau cylindrique un peu, mais au final, ça faisait très mal aux yeux, c'était vraiment un truc bien particulier, et je vous disais que c'était assez désagréable. Et bien, il s'avère qu'en fait, à l'époque, le jeu est sorti sur Super NES avec une paire de lunettes 3D. Donc, le titre du jeu et ce scrolling un peu bizarre s'expliquent par le fait que le jeu se jouait avec cette paire de lunettes et affichait, a priori, vraiment du relief. Donc voilà, je ne sais pas trop comment ça marchait, j'en sais pas plus, mais ça peut expliquer pas mal de choses. Un grand merci à Frédéric Chez pour cette anecdote, qu'il a laissée dans les commentaires de la vidéo. Donc c'est toujours bien sympathique de pouvoir échanger de la sorte dans les commentaires, ça sert aussi à ça. Donc merci à tous de participer à ces commentaires et merci à Frédéric. Une deuxième anecdote qui nous montre un superbe comparatif entre une photo de promo de Jean-Claude Van Damme et la jaquette de Jim Power sur Amiga. Donc c'est assez flagrant, on voit bien que la photo de Van Damme a été complètement repompée. Ça a été redessiné en ajoutant juste ce qu'il faut pour faire croire que c'était un dessin original. Mais donc on voit bien que, voilà, d'où vient l'inspiration. Bon, c'était quelque chose d'assez courant à l'époque, de reprendre des affiches de films ou ce genre de choses. Mais bon, c'est assez marrant et surtout, j'avais jamais fait le rapprochement. Donc merci beaucoup à Marskila pour m'avoir dégoté cette image. Marskila qui est un membre du forum de Planète Émulation, que je vous invite chaleureusement à aller consulter ou même à participer à ce forum. Et Marskila est également un spécialiste de l'Amiga. Si vous avez n'importe quelle question sur le hardware, sur les émulateurs, sur ce que vous voulez par rapport à l'Amiga, n'hésitez pas. Ce type est une bible. Et enfin, dernière anecdote, c'est par rapport aux musiques de Jim Power, en particulier celle du niveau 1, une musique que j'adore. Il s'avère que cette musique est fortement inspirée par une musique d'un autre jeu, une musique qu'on trouve dans YS3. Je vous laisse écouter. Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, c'est assez flagrant. Bon après, on va pas en vouloir à Chris Hulsbeck, le compositeur, parce que bon, lui-même a avoué par la suite qu'il avait beaucoup joué à YS3 à l'époque et qu'il avait dû reproduire plus ou moins inconsciemment certains morceaux, certaines notes qu'il avait entendues. Et franchement, quand on voit la carrière musicale du personnage, franchement, ce serait quand même petit de lui en vouloir pour ce petit détail. Bon, on va passer au let's play. Donc, Jim Power, développé par Digital Concept, édité par l'horiciel, sorti en 1992 et nous jouons donc sur la version Amiga. Donc, press fire to start. Hop, il est là mon fire. Voilà, c'est parti. Donc, chargement du jeu avec la petite carte du monde, nous montrant où nous nous trouvons. Le monde a l'air tout petit, mais non, en fait, c'est quand même assez bien rempli. Et donc, pourquoi avoir choisi la version Amiga ? Et bien, tout simplement parce que ça reste la version de référence pour moi, même si, comme je l'avais dit dans le test, il n'y a aucune version qui est vraiment parfaite. Mais je pense qu'elle est bien représentative de ce qu'est le jeu. Allez, c'est parti. Donc, on voit notre petit personnage Jim, là, que je fais, j'essaye mes contrôles. Voilà, nickel. Donc, on peut voir que le jeu est quand même sacrément joli pour un Amiga, en tout cas. Enfin, même tout court, franchement, c'est plutôt... Ah, 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 ça y est, ça commence. C'est plutôt agréable. Et donc, les ennemis courent très vite. Ça, j'avais oublié. Donc, je n'ai pas rejoué depuis le test. Donc, ça fait genre deux mois que je n'ai pas joué à ce jeu. Donc, je vais essayer de ne pas être trop 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 nul parce que sinon, la vidéo va être très courte. Voilà. Donc, on peut voir ces magnifiques décors avec un effet de parallaxe sur plusieurs plans qui est vraiment sympathique. Les couleurs, on sent qu'elles sont un petit peu limitées par la machine, mais franchement, ça rend très très bien. Ils ont optimisé le truc, franchement. Pas mal du tout. Les brutages, les petites voix numérisées. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de jouer à cette version, à ce jeu avec des brutages parce que j'ai découvert ça. J'ai découvert ce jeu sur Atari ST. En plus, ah, 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 il saute, lui. J'ai découvert le jeu sur Atari ST dans une version démo qui était offerte dans Tilt. Et, bah, sur Atari... Oh non, mais pourquoi ? Super, je gagne une vie, je la perds dans la foulée. Mais quelle frustration. Si tu avances quand je recule, comment veux-tu, etc. Wouah, les chiens, les chiens, ils vont vite. Oui, donc, sur la version Atari ST, on n'avait pas de brutages. On avait la musique, magnifique d'ailleurs, très bien rythmée. Mais juste la musique, et c'était un tout petit peu frustrant. Alors, bim, Smart Bomb que l'on actionne en gardant le bouton de tir appuyé. Voilà, et qui est bien pratique dans ce cas présent. Les ennemis courent à une vitesse, mais c'est hallucinant, quoi. Et vu que je sais que je ne les tue pas en un coup, et bien c'est un tout petit peu flippant. Ah, les plateformes qui ont des trajectoires à la con, alors ça, pareil, ça, ça me va... Un cauchemar. Hop, les gouttes d'eau, pareil, c'est pas des gouttes d'eau, je pense que c'est de l'acide concentré à 100%, parce que là, pour qu'elle vous tue en un coup, là, pareil, j'ai un tout petit peu peur du chien. Voilà, on bouffe des bombes pour rien, mais c'est pas grave. Je pense que je perdrai mes vies avant mes bombes. Hop, et les sauts sont vraiment calculés au quart de poil. D'ailleurs, j'avoue, je triche un peu. Enfin, je triche, si on peut appeler ça de la triche. Par défaut, pour sauter dans ce jeu, il faut aller en haut. Et non, il n'y a pas de bouton dédié au saut, alors que Amiga proposait sur certains joysticks deux boutons. Et bien là, non, 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 le jeu est conçu pour un seul bouton. Donc, si vous voulez sauter, il faut aller en haut. Et je trouve ça, c'est quand vous avez l'habitude des jeux consoles, c'est quand même sacrément chiant. Donc, j'ai un peu triché dans l'émulateur. J'ai configuré ma touche haut sur un bouton. Donc voilà, je saute avec mon bouton 2, et c'est quand même vachement plus sympa. Donc, depuis tout à l'heure, je ramasse des clés, et il faut savoir qu'il faut surtout n'oublier aucune clé dans ce jeu. Sinon, vous restez bloqué comme un couillon. Alors, dans le meilleur des cas, vous pourrez faire marche arrière et vous retapez tout le niveau à l'envers pour retrouver la clé qui manque. Et dans le pire des cas, comme ça m'était arrivé lors de la capture de la vidéo pour le test, et bien, vous êtes bloqué. Genre, voilà, là, vous voyez ce mur, là, je ne pourrais plus le remonter. Alors, si j'avais oublié des clés, là, ben, pull up, quoi. Et le premier demi-boss, et ça, ça m'avait vachement impressionné à l'époque sur Atari ST, quoi. Déjà, qu'il y ait un demi-boss de cette taille-là, et surtout, avec un gros sprite bien animé, avec la tête sur ressort, là, c'est excellent. J'adore ce boss. Il a une tête de fou, quoi. Il est à moitié flippant, à moitié marrant, c'est sympa. Pourquoi je peux... Ah, voilà. Et voilà, upgrade de tir, ça fait plaisir. Bon, pour l'instant, on s'en tire pas mal, hein. J'ai perdu une vie très, très bêtement, mais c'est qu'une vie. Ah, mais ils sautent aussi, là. Alors, ça, c'est génial, hein. Même si les ennemis sont un peu beubeux et font toujours la même chose, et bien, de temps en temps, ils sautent. Des fois, ils sautent pas. Donc, ils sont plutôt imprévisibles. Par contre, ce qui est quand même remarquable, c'est la fluidité du jeu, quoi. Ah ! Ouf ! J'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur. La fluidité du jeu est quand même, ouais, vraiment remarquable. Avec toute cette déferlante de sprites, d'animations, surtout de parallaxe sur 15 000 plans, le jeu reste hyper fluide. Et c'est ce qui m'avait plu aussi sur Atari ST, c'était que le jeu était quand même vachement fluide par rapport à la concurrence sur la machine. Même si dans mon test, c'est pas flagrant, parce qu'au moment où je dis ça, il y a le demi-boss qui apparaît, et il y a un gros... un gros ralentissement, et j'avoue que j'ai mal choisi mon... mon image pour illustrer ça. Mais la version Atari ST était globalement très fluide. D'ailleurs, toutes les versions du jeu sont plutôt... bien foutues à ce niveau-là, par la version CPC, mais je n'en parle même pas, ce jeu n'existe pas. Ouah, ouah, un, deux partent en arrière ! Mais je suis con, moi, pourquoi je suis trouillard comme ça ? J'ai voulu revenir en arrière pour pas me faire tuer, alors que j'aurais dû bourriner le bouton de tir, là. Pour info, je n'ai pas mis le tir automatique. En même temps, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment... gagner quelque chose. J'ai horreur de ces petites gouttes, c'est pour ça que je dis plus rien, là. Je suis concentré, les gouttes d'acide, là, je sais pas pourquoi, j'y vais toujours trop tard ou trop tôt. Et mine de rien, j'ai plus forcément l'habitude de jouer à des plateformers comme ça, où il faut vraiment tout faire au quart de poil, éviter les obstacles. Alors, c'est peut-être moi qui joue plus, ou alors c'est vraiment un type de jeu qui est un peu disparu, mais... Des jeux aussi exigeants avec le placement du personnage, ouais, c'est... C'est une autre époque, et c'est ce qu'on aime aussi. Alors là, c'est pareil, parce que ça avance, ça recule, moi je... Ouais ! Invincibilité ! Vite, vite, j'en profite ! L'espèce de marteau pilon, là, ça va faire mal. Ah, c'est déjà fini ! D'accord ! Donc, tu es invincible pendant trois secondes. Oh, ça passe, ça passe, ça passe. Non, ça passe pas, là. Arrête de faire ta chauchote, vas-y ! C'est bien. Alors là, hop, si ça passe, sans problème. Hop ! Les balanceurs de tonneau... Oh, le chien ! Oh, bel upgrade, là. Le tir, là, il fait mal. La musique, mais quelle musique exceptionnelle ! Franchement, même si elle était un poil repompé, elle est quand même bien. Ah ouais, genre... Hop, hop, profite, t'invincibles, voilà. Tac, tac, tac... Il crève jamais, lui. D'accord, en fait, t'upgrades ton tir, mais j'ai l'impression que les ennemis deviennent aussi plus forts. J'aime pas ce genre de truc. Oh là là ! Heureusement que la Xbox, elle suit pas exactement les pixels, hein. Hop ! Hop ! Mais non, mais sans déconner ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? J'ai appuyé trop vite sur le bouton, ou quoi ? J'ai fait un tout petit saut, là. J'ai sauté un centimètre. Hop ! Ah là là ! Et combien il me reste de vie ? Deux ? Ouais, ça va. Enfin, ça va. Quand vous dites qu'il n'y a pas de contenu dans le jeu, ça fait mal quand même. Alors là, oui, c'est pareil, mais franchement, c'est ça. Oui, oui, tu t'impatientes, mon petit Jim, mais bon, moi, je réfléchis à quel moment je saute pour ne pas me faire défoncer. Hop ! Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Bon Dieu ! Bon Dieu ! Bon Dieu ! Ouh, je m'énerve, je suis mauvais, j'arrive à passer au bon moment, mais au lieu de sauter, je m'accroupis. Ah, c'est la faute à la manette, hein ! Ben voilà, on va dire ça, hein ! Alors pour info, je joue, là, en ce moment, quand je joue au jeu de baston, je joue sur la manette PS, PS One, et là, je joue avec une manette Xbox 360, ce qui n'était peut-être pas hyper judicieux, d'ailleurs, j'aurais dû rester sur la manette PS One, mais bon, c'est celle qui est branchée, ben voilà. Oh non, déjà ! Oh là là ! Ça va vite ! Bon, c'était très cool, je pensais au moins arriver au boss, pour vous montrer le boss. C'était Jim Power sur Amiga, donc en let's play et avec les petits compléments d'informations en début de vidéo. J'espère que ça vous aura plus, je m'excuse de ne pas avoir été meilleur que ça. En même temps, je n'aurais pas été beaucoup plus loin, le jeu est quand même super dur, et comme je vous le dis, je ne suis pas forcément hyper habitué à ce type de gameplay hyper exigeant, je suis trop bon, bref, je vous dis à la revroyotte et à bientôt pour plus de rétrogaming !